Fin mai 2021, Compton Square, spécialiste de l'optimisation des sites et des applications, signe la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une start-up française, 500 millions de dollars. Grâce à cette somme obtenue, la start-up va pouvoir poursuivre le développement de ses techniques d'analyse de la data si utile pour analyser le comportement des individus et améliorer leur profilage. Si les technologies numériques sont dorénavant au cœur du fonctionnement de nos organisations, elles n'en finissent pas néanmoins d'inquiéter leurs utilisateurs. Pourtant, la véritable inquiétude à avoir n'est-elle pas celle de ne pas les utiliser ? Comme toute organisation, le CNU est concerné par l'usage des technologies numériques. Ces dernières peuvent, d'une part, venir en soutien des activités traditionnelles du CNU, mais également permettre l'exercice de nouvelles missions. Revenons en détail sur ces deux points. Qu'en est-il de la relation entre les technologies numériques et le soutien aux activités traditionnelles du CNU ? En matière d'aide aux activités actuelles du CNU, le logiciel R, outil bien connu par les spécialistes de Big Data, peut incontestablement affiner l'analyse des dossiers des candidats. Plus précisément, à l'aide d'un des packages associés à ce logiciel, il est dorénavant possible de connaître immédiatement le nombre de papiers publiés par un auteur, le nombre de revues dans lesquelles il a publié, son nombre de citations, et même de prédire ses futurs H-index en fonction de ses publications passées et de sa discipline. Le package Kreimer, pour sa part, est en mesure de collecter les textes d'un auteur, ce qui permettra de proposer des analyses pointues sur les thématiques qu'il développe, par exemple en regardant l'évolution des mots-clés qu'il cite année par année. Cette analyse peut se doubler par des techniques de traitement automatique du langage qui permettront d'évaluer la qualité d'écriture d'un auteur à partir de la complexité du vocabulaire qu'il utilise. Comme toute organisation faisant régulièrement l'objet d'un renouvellement de ses membres, la question de la mémoire du CNU se pose. Mémoire des processus d'évaluation, des candidats, des dossiers, des décisions prises, des contextes historiques et institutionnels dans lesquels les décisions ont été prises. En recourant à des fonctionnalités de reconnaissance de formes de l'intelligence artificielle, il est possible de faire ressortir d'un dossier ce que l'on nomme des formes qui vont permettre de garder une mémoire du travail d'évaluation réalisé par le passé et de capitaliser dessus pour le futur. Enfin, le fait de pouvoir définir des formes, des profils de dossiers et de les comparer ensuite aux résultats obtenus lors des sessions précédentes via des techniques de machine learning permet à l'évaluateur, confronté à un dossier conséquent, de rapidement mettre en lumière les zones perfectibles et d'amélioration de ce dernier. Les technologies numériques contribuent donc à un traitement plus qualitatif des dossiers, dans la mesure où elles fournissent aux rapporteurs des indicateurs, des informations autrefois non disponibles et qui vont substantiellement l'aider dans son travail d'évaluation. Qu'en est-il de la relation entre les technologies numériques et les nouvelles missions du CNU ? Les réseaux sociaux sont un moyen de promotion sans égal. Le CNU constitue un lieu dans lequel une grande partie des dossiers des enseignants-chercheurs français est rassemblée. Dans le but de valoriser davantage, auprès notamment des acteurs du monde socio-économique, tant au niveau national qu'international, la qualité et la diversité de la production scientifique en sciences de gestion et du management, le CNU pourrait recourir aux traditionnels réseaux sociaux, tels que Twitter, LinkedIn, pour diffuser toute cette richesse informationnelle dont ils disposent. Il s'agirait, en quelque sorte, de diffuser les news du CNU sur les réseaux sociaux. En conclusion, technologies numériques et CNU peuvent et doivent entrer en synergie. La prise de conscience des membres du CNU 06 est actée et la motivation est au rendez-vous quant à l'utilisation de ces outils. Les technologies, de leur côté, existent. Il reste donc à attendre l'impulsion de la tutelle, notamment au niveau d'une meilleure structuration des données en ligne. A cette occasion, le CNU 06 pourrait être la section de tests et de conseils pour favoriser cette impulsion. Sous-titrage Société Radio-Canada